Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous et toutes celles que nous souvons en ce moment sur la plateforme d'Eclairage Pro Vérité. Nous sommes en date du 23 août 2024. Nous disons merci à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui nous font confiance et merci d'être avec nous au festin intellectuel pour essayer de nous éduquer mutuellement, pour essayer d'apprendre et à pousser toujours la limite de la connaissance pour toujours découvrir de nouveaux horizons. Aujourd'hui, nous avons une édition qui est un peu spéciale. Il n'y a qu'une seule thématique, c'est la revue de la presse qui contient plusieurs informations et on va les commenter et après laisser rapidement la parole à ceux et celles qui veulent la prendre et après pouvoir vaquer à nos occupations. Le premier sujet concerne le remaniement du gouvernement actuel en Côte d'Ivoire. Le gouvernement Mambé 1 pourrait connaître un remaniement avant la présidentielle de 2025. Alors que la tendance est au rassemblement des partis de l'opposition, le PDCI ne s'accommodent pas de Guillaume Soro et du GPS. Candia Kamara est présente à la Convention démocrate aux Etats-Unis, tout comme certains membres de l'opposition. Après les opérations de déguerpissement, Siseba Kongo va entamer une nouvelle phase d'embellissement du district d'Abidjan. Voici un peu présenté les différents sujets que nous allons aborder. Donnez rapidement quelques éclaircies. En place depuis le 17 octobre 2023, le gouvernement Mambé 1 est à pied de oeuf. Chaque ministre s'efforce tant bien que mal de respecter les directives du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Le président a d'ailleurs félicité, nommément certains d'entre eux, lors de son discours au Congrès le 18 juin 2024. Donc, le premier sujet important que les uns et les autres doivent retenir ici, c'est le gouvernement actuel qui dirige la Côte d'Ivoire, avec à sa tête le premier ministre Beugré Mambé. Ce gouvernement a été mis en place le 17 octobre 2023. Mais déjà, on entend parler de rémoniement ministériel. Après dix bons mois de loyaux services, il semble que l'heure est au rémoniement. Bien que la rumeur circule déjà, elle s'est incentivée ces derniers jours. Ainsi, l'inter-titre, sans équivoque, Ouattara réfléchit à un rémoniement ministériel. Selon ce journal, le président de la République n'est pas satisfait de certains ministres et souhaite désormais gérer des dossiers personnellement. Effectivement, pour ceux qui se souviennent, il y a pratiquement, je ne sais plus quand, Mais j'avais dit qu'au fur et à mesure que nous irions vers 2025, le chef de l'État, son Excellence le Président Ouattara, se fera beaucoup plus insistant. Et il va se débarrasser de tous ceux qui ne vont pas aller dans la vision qu'ils suivaient. Et effectivement, avec le temps qui passe, vous voyez que les choses sont en train de se clarifier. Les ministres, dont il n'est pas du tout satisfait, le président va se débarrasser d'eux et gérer les dossiers comme il l'entend pour évoluer. Parce que quand on regarde le gouvernement actuel, à part Beugle-Mambe, la majorité des personnes a suffisamment duré dans différents gouvernements. Et donc, soit ils ont acquis des expériences qui devraient leur permettre, au nom de la capacité de l'habitude, puisque l'habitude, comme le dit-on, est une seconde nature. À force d'être habitué à quelque chose, tu finis par savoir comment faire. Malheureusement, il y a certains, l'habitude n'est pas une seconde nature chez eux. Eux, ils n'apprennent jamais. Ils ne regardent pas aussi le temps pour savoir que même si je ne veux pas apprendre, l'environnement aussi change. Et donc, il faut s'adapter avec l'environnement. Et ces personnes sont restées comme telles, sans jamais chercher à comprendre ni leur environnement, ni l'opportunité qui leur a été offerte. Et donc, je l'avais dit, même si jusqu'à la fin, ce gouvernement-là doit rester avec 3 ou 4 personnes, mieux vaut aller avec 3 personnes, sûr, pour atteindre des résultats, sûr, parce qu'avec ce gouvernement-là, nous assumerions, nous allons assumer tous les résultats qui découleront de notre gestion. Et donc, pourquoi s'accommoder ? Pourquoi prendre 1000 personnes, alors qu'en réalité, peut-être que c'est 3 ou 4 qui travaillent ? Vraiment. Pourquoi s'accommoder avec des gens qui travaillent contre toi, dans l'ombre ? Dans la journée, ils sont avec toi, mais en même temps, la nuit, ils financent un peu l'opposition. Et donc, il y a tous ces paramètres-là qu'il faut mettre en place. En plus de cela, vous avez aussi ce que le chef de l'État a vécu en 2020. Lorsque Soro Guillaume était dans ses diarrhées verbales à partir de Paris, on a vu certains qui, à Bidjan même, à peine ne chiaient dans leurs pantalons et qui jouaient sur deux fronts et qui avaient la trouille et qui avaient peur. Le chef de l'État, avec quelques rares collaborateurs, ont pris la responsabilité sur eux de gérer la nation et d'être au rendez-vous des événements difficiles. Voyez-vous, la valeur des humains et surtout de ceux qui veulent rentrer dans l'espoir, c'est d'être capable de s'assumer lorsque les difficultés arrivent. Et en toute sincérité, pour ne pas revivre les mêmes choses comme en 2020, se retrouver, parce qu'on est là aujourd'hui, il n'y a pas encore de grandes difficultés, mais il y aura forcément un moment de difficultés ou bien d'une tempête à traverser. Combien de personnes autour du président de la République seront prêtes à véritablement traverser cette tempête-là avec lui ? Et donc, à un moment, il est important et il est encore plus même nécessaire de mettre tous ces facteurs ensemble et de corriger les erreurs du passé. Et donc, ceux qui ne veulent pas travailler, ce rémoniement-là, ce n'est pas un fait nouveau et il y a plusieurs signaux qui ont été lancés et s'ils advenaient, personne ne dirait qu'il est surpris parce que chacun récolterait les résultats de ce qu'il a sémé. Et donc, selon le journal qui nous évoque cette situation à nouveau, sinon ce n'est pas un fait nouveau pour nous, c'est l'Inter qui évoquait ça. Ils disent donc que le président réfléchit à un rémoniement ministériel pour la simple et bonne raison que certains ministres ne sont pas au rendez-vous des résultats attendus par le chef de l'État. Mais la particularité, c'est que ces ministères-là, une fois que ces ministres, si le rémoniement se faisait par terre, ne pensez pas que ce sont des nouveaux ministres qui seront nommés, le chef de l'État va nommer des hommes de mission pour faire directement le travail et atteindre les résultats qu'ils veulent. Le jour plus va plus loin en affirmant que le président Alassane Ouattara prépare un rémoniement en profondeur fondé sur le manquement de certains membres du gouvernement. Bref, comme l'indiquait Africa Intelligence en mai 2024, ce rémoniement ne devrait pas effacer le premier ministre Beugle Mambé, reconnu pour son travail acharné. Cependant, des départs sont à prévoir. Et donc, contrairement aux autres rémoniements qu'on a pu voir et contrairement à ce que nous entendons et à ce que nous pressentons, on ne peut pas prédire l'avenir. Mais cette fois-ci, ça risque d'être un rémoniement en profondeur. Si, je dis bien, il y a toujours le conditionnel, si ça advenait, ça pourrait être un rémoniement en profondeur qui verrait certains quitter le gouvernement, surtout par leur manque de résultats probants. Et aussi, ce rémoniement-là, Beugle Mambé n'a pas à s'inquiéter parce qu'en vérité, il faut reconnaître, c'est un monsieur qui donne satisfaction et qui fait bouger les lignes. Dans une certaine mesure, ce réaménagement pourrait avoir une portée politique en vue de la présidentielle de 2025. En effet, le RADP, comme l'ensemble des forces politiques, veut se préparer pour la victoire finale. Et donc, tout naturellement, vous comprendrez que gérer, c'est prévoir. Et donc, le rémoniement, comme je le disais, a non seulement un impact qui soit lié aux résultats que le chef de l'État veut atteindre, parce que, pour aller devant les Ivoiriens, il faut leur donner véritablement satisfaction et être capable de répondre à toutes les attentes et à toutes les questions. Imaginez-vous d'un ministère qui soit défaillant. Comment est-ce que vous pouvez vous justifier pour dire, oui, bon, ça a été comme non. Il faut donner aux Ivoiriens, surtout quand nous rentrons dans une période de campagne, il faut donner aux Ivoiriens des réponses claires et des réponses satisfaisantes. Dans cette dynamique, plusieurs parties de l'opposition ont choisi de se coaliser. Toutefois, cette quête de rassemblement ne se fait pas sans accro. Les relations tendues entre le PDCI et le GPS en sont un exemple. Le PDCI a pris cette distance avec le mouvement de Soro-Guillaume. L'avenir titrait « Tiam et le PDCI lâche Guillaume Soro ». Notre voix va dans le même sens en affirmant que Tiam ne veut pas travailler avec Soro dans le cadre du rassemblement des partis d'opposition pour des élections transparentes. pour rappel, dans un communiqué le 20 août 2024 concernant le soutien apporté à Sumauro Kando du GPS, le PDCI a précisé qu'il n'était en aucun cas en alliance avec le parti de Soro, indiquant des divergences sur les idéologies et les méthodes d'action. Le deuxième sujet concerne aussi l'opposition qui est en train de se mettre en place, de se structurer. Eux aussi disent qu'ils veulent gagner les élections, même s'ils n'ont pas de programme de campagne, même si on sait que leur programme de campagne s'est chassé au atras, même si on sait que leur programme de campagne n'a jamais inclus le bonheur des Ivoiriens, ils n'ont jamais réfléchi sur la question, mais eux aussi veulent venir au pouvoir parce qu'ils veulent aussi bénéficier d'une vie facile, ils veulent bénéficier des membres de l'État sans faire d'efforts. Voilà la première chose qui les attire tous, mais ils veulent surtout aussi bénéficier du pouvoir pour essayer aussi de régler leur compte à tous les RDR et à tous ceux qui ne pensent pas comme eux. En Côte d'Ivoire, quand on a le courage de se dire la vérité, on sait ce que chacun pense, on sait ce que chacun veut et on sait ce que chacun peut faire. L'opposition ne vient pas dans une disposition de faire du bien, l'opposition, quelle que soit sa forme, ne vient pas dans une disposition pour travailler à l'avantage des Ivoiriens. L'opposition, quelle que soit sa forme, qu'elle soit unie, qu'elle soit désunie, ne vient pas pour sémer la paix, pour sémer l'unité en Côte d'Ivoire. Elle vient pour sémer le contraire de tout ce que je viens de vous dire. Ça là, on va mentir aux gens, on va tourner là. On connaît, il y a une petite fourmille noire en Afrique qui pique les gens. Dès qu'on voit cette fourmille, on la tue. On ne la tue pas parce qu'elle s'appelle fourmille, mais on la tue à cause de sa réputation. Cette fourmille-là, dès qu'elle te voit, elle te pique et ça s'en fout. C'est comme ça qu'est l'opposition ivoirienne. Sa réputation, sa mauvaise réputation, ses mauvaises intentions, son mauvais historique fait que cette opposition-là, que ceux qui la constituent, qu'ils se mettent ensemble ou même qu'ils soient séparés, ce sont des personnes toxiques, des personnes qui ne peuvent rien apporter à la Côte d'Ivoire. Et donc, dans leur projet de coup d'État, parce qu'il ne faut pas se mentir, il faut dire les choses clairement, en réalité, l'opposition n'a qu'un seul choix aujourd'hui, c'est comment faire un coup d'État pour pouvoir, quand il parle de chasser le président Ouattara, c'est comment faire un coup d'État pour pouvoir chasser le président Ouattara, sinon il n'y a pas deux choses derrière. Mais ils ont essayé, ça n'a pas marché. Et très rapidement, comme je vous le disais, Tidyan Tiam fait produit de communiquer de toutes les parts pour dire « Nous ne sommes pas avec Sorogium parce que nous sommes opposés idéologiquement, parce qu'il y a des divergences sur les idéologies et les méthodes d'action. Quelles sont les différences en termes de méthode entre ce que vous et Sorogium vous faites aujourd'hui ? Quand Soultousoul était votre coursier pour faire passer les informations entre vous et les Rélea Sorogium, et donc où était la divergence ? Ou bien parce que vous avez été pris la main dans le sac, vous voulez fuir et abandonner votre soldat ? C'est comme ça que Bédi aussi a travaillé avec Sorogium. Bédi a dit que c'était son soldat. C'est Sorogium qui allait venir faire la guerre pour lui pour que Bédi vienne au pouvoir. Et donc aujourd'hui, toute l'opposition a pour espoir d'utiliser Sorogium comme je dirais une échelle pour pouvoir arriver au pouvoir. Les opposants actuels que sont Thiam, que sont Laurent Bagot et les Blais Goudés et tous, en réalité, ils se disent quoi ? Sorogium est en disgrâce. Eux sont sans. Eux déjà, eux sont présents sur la scène politique. Et aujourd'hui, le mouvement de Sorogium est dissous. Dans leur jeu, ils se disent que Sorogium a forcément besoin de les opposants qui sont en Côte d'Ivoire pour pouvoir exister. Donc, qu'est-ce qu'eux vont faire ? Comme eux n'ont pas la maléfique expérience d'être des criminels comme Sorogium, sinon ils sont tous des criminels, ils vont laisser Sorogium faire le sale boulot, c'est-à-dire jouer les chefs militaires, les guerriers avec les gens de l'AIS et quand Sorogium va venir, au dernier moment, ils vont faire une coalition contre Sorogium et puis maintenant, ils vont pouvoir l'exclure en disant ce n'est pas nous qui t'excluons, mais c'est Ouattra qui t'a exclu parce qu'il y a une décision de justice là. il faut aller demander à Ouattra qu'on a chassé là, il n'a qu'à te mettre là dedans, sinon là, nous, on ne peut pas te mettre dedans. Et puis maintenant, ils vont faire le palable maintenant entre Tijam Tiam et puis maintenant Babo. Comme Babo aussi, c'est un roublard, lui va utiliser ses relais avec les blé-goudé et les simones par tous les moyens. Comme Chakadjian aussi, lui compte aussi sur ses métaux de mafiosie, sur ses métaux de brigands internationales, lui aussi va activer aussi ses réseaux. De toutes les façons, la Côte d'Ivoire devient un Somalie bis. C'est à cela qu'il faut s'attendre avec notre opposition. Mais ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est que Sorogium aussi a son plan. Sorogium sait très bien où les gens veulent l'amener. Il veut lui aussi profiter d'eux en se disant que ce que les opposants la pensent, lui, il connaît. Il va faire le jeu comme s'ils étaient dans une alliance. Dès qu'il arrive à créer une brèche et qu'il en Côte d'Ivoire, il va les éliminer tous physiquement et sans état d'âme. Et il sera seul sur la scène politique pour pouvoir gérer. Voilà les différents plans qui sont là. Mais comme d'abord il y a un chemin global qu'il fallait faire, c'est d'enlever Ouattara, ils ont essayé ça fatigué. C'est Soult ou Soult là qui était le coursier. Tout le monde l'a vu ici. Quand ils quittent chez Simone, il va chez Babo. Quand ils quittent chez Babo, il va chez Thiam. Quand ils finissent de quitter chez Thiam, il va chez Simone. Après, ils se cachent, ils appellent les gens des GPS, etc. Quand ils ont fini, maintenant là, ils font partie des gens au Burkina pour aller donner les informations à Soult. quand ça s'est gâté maintenant là, ils se sont mis à côté et ils disent ah, ils ne sont plus avec lui. Que parce que les méthodes que Soro Guillaume veut utiliser là, ils ne sont pas dedans. C'est quelle méthode que Soro Guillaume voulait utiliser ? Ayez le courage d'aller plus loin. Dites-nous les méthodes que Soro Guillaume voulait utiliser. Dites-nous les méthodes que Soro Guillaume utilisait. Et c'est ça aussi que vous utilisiez. En revanche, les relations entre le PDCI et le PPACI semblent harmonieuses, du moins en théorie, par coïncidence. Les deux parties sont représentées à la Convention des démocrates aux États-Unis pour l'investiture de Kamala Harris, candidate à la présidentielle de novembre prochain. Tiam pour le PDCI et Abiba Touré pour le PPACI. Mais ce que les gens oublient aussi de dire, c'est que il y a notre maire Kandiaw Kamala aussi qui est ici pour la Convention de Kamala Harris. Mais ce qui est encore intéressant c'est que les opposants ivoiriens idéologiquement parlant n'avaient même pas leur raison d'être là parce qu'eux sont pour Laurent Gbagbo qui s'estimait socialiste, leur politique est opposée à la politique libérale des démocrates. Tout le monde sait pour ceux qui vivent aux États-Unis que les républicains ce sont eux leurs conservateurs alors que les démocrates sont les libéraux. Et donc si on parle idéologiquement parlant, leur présence, les opposants ivoiriens, leur présence c'est à la Convention de Donald Trump qu'ils devraient être pour sémer la haine, pour sémer la division, pour sémer le chaos. En réalité, l'opposition ivoirienne a le même comportement, a le même chemin mental que Donald Trump. Et donc en réalité, c'était plutôt au congrès de Donald Trump que les opposants auraient dû être. Mais comme c'est des gens qui ne connaissent pas leur place, c'est des gens qui ne savent pas comment le monde fonctionne. Ils sont partis juste pour faire de la figuration. Pourquoi on dit qu'ils étaient à l'investiture de Kamala Harris? Mais vous étiez là-bas en tant que spectateur. Quand tu vas dans un stade ou même quand tu vas dans une soirée, il y a plusieurs places. C'est quelle place on vous a donnée là-bas? Vous étiez là-bas en tant que qui? Vous étiez là-bas en tant que personne, en tant que de simples spectateurs. Alors que notre mère Kandia Kamala a été reçue en tant que la représentante du gouvernement de la Côte d'Ivoire et elle a été reçue en tant que VIP. et elle a été reçue en tant que quelqu'un qui partage le même idéal libéral que le RDR, RHTP. Et donc, vous comprenez, donc, c'est simplement de la figuration que l'opposition ivoirienne a eu à faire là-bas, mais sans avoir aucun effet, leur présence n'a aucun effet et eux-mêmes à part le... Tout le monde pouvait aller à cette convention-là. Tout le monde pouvait aller à cette convention-là. Et donc, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais c'est comment on est présent là-bas, c'est ça qui fait la différence. Quand on a invité le gouvernement ivoirien de façon officielle au nom de l'harmonie des idéologies, parce que nous sommes des libéraux, tout comme les démocrates aux États-Unis, ça fait que la présence de maire Kandia Kamara au nom de la Côte d'Ivoire mais aussi au nom de l'international libéral justifiait plus sa présence que celle des haineux, des tribalistes, des racistes, des ethno-nationalistes et des anarchistes que sont devenus le PDCI et le PPACI aujourd'hui. Et c'est pourquoi quand vous êtes là-bas, personne ne vous a considéré, c'est même pas que vous étiez là-bas. Vous êtes partis parce que tout le monde peut se payer un billet d'avion, venir aux États-Unis et puis prendre une photo avec des gens, c'est tout. C'est ce que vous avez fait. Sinon, en termes d'idéologie, vous n'avez aucune influence et sachez que de la politique américaine, les gens sont très pragmatiques. La politique américaine, les gens vont droit au but. Les Américains ne vont jamais vous soutenir surtout avec la voix que vous avez. Vous soutenez les gens de l'AIS, vous les gens du PDCI, PPP, PACI. Vous pensez que les Américains ne savent pas ça. Quel que soit leur bord, ils ne peuvent pas vous aimer parce que vous êtes en train de diminuer l'influence américaine dans le monde. Et donc, au nom de cette idéologie, ils ne peuvent pas vous soutenir. Voyez-vous, le monde, il faut apprendre à le connaître. Le monde, il y a ce qu'on appelle l'effet domino. Mais malheureusement, vous pensez que la politique, ce sont des sentiments. La politique, c'est simplement la figuration, mais le mathieu vu. Alors que chacun défend dans ce monde-là ses intérêts. Et donc là, les États-Unis, quel que soit, quel que soit le parti qui viendra là, ce parti-là ne va jamais négocier contre les intérêts des États-Unis. Or, aujourd'hui, vous, en partant soutenir l'AES, vous êtes en train de saboter les intérêts américains dans le Golfe de Guinée. Et le seul parti aujourd'hui qui soutient les intérêts américains sans s'en cacher et en en étant fier, c'est le RHDP. C'est ce qui fait aussi qu'il y a un point central qui fait que ces gens-là ne peuvent pas vous faire confiance. C'est de cela qu'il est question. Cette rencontre de haut niveau est également marquée par la présence de Kandia Kamara, président du Sénat, représentant l'État de la Côte d'Ivoire. Et donc, comme vous voyez, c'est ce que je vous disais, elle n'est pas partie en tant que Kandia Kamara, elle n'est pas partie en tant que simple individu pour faire de la figuration comme Tidam Tiam ou Abiba Touré. Mais elle a été, il y a d'abord une invitation qu'elle a reçue au nom de l'État de la Côte d'Ivoire à être là à la Convention des démocrates. Ça, c'est d'abord l'État américain. Mais en plus de cela, le Parti démocrate, au nom de l'international libéral, a invité encore le RHDP-RDR à être là-bas parce que eux, nous, en partagent le même idéal politique. C'est une opportunité d'échange, de partage, d'expérience, a déclaré la maire d'Abobo dans les propos relayés par le matin. C'est en son absence que sa municipalité a procédé à l'évacuation de la casse d'Anador. Cette opération musclée entamée mardi a mis fin à la résistance des ferrailleurs. La casse d'Abobo en Ador s'est finie, constate dernière heure rappelant que plus de 1000 policiers et gendarmes ont été mobilisés pour l'opération. vous vous souvenez il y a quelques jours quand il y avait eu la résistance j'avais dit que la prochaine fois qu'on reviendrait ça serait la dernière fois. Peut-être que certains ont oublié. Mais parce que il y avait une erreur quand les gens sont allés pour casser cette casse d'Abobo en Ador là c'était simplement avec des policiers municipaux qu'ils étaient partis. Et comme un homme normal doit pouvoir profiter de ses erreurs. Ça a été l'heure qui a été commise cette fois-ci à partir du mardi passé aujourd'hui c'est vendredi hier c'était jeudi avant-hier c'était mercredi avant-hier c'était mardi quand ils sont partis là. On leur a dit non 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 comment on voulait s'amuser avec eux négocier d'abater et tout et tout et la même en train s'amuser avec eux là. Je vous avais dit qu'on va mettre les moyens en place pour couper vos queues une bonne fois. C'est ça qu'on a fait là. On a pris mille policiers puis mille gendarmes bien armés là et puis on allait casser les maisons là une à une casser bien bien avec les trucs là les catépilles là tout 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 quand on vous respecte et puis vous ne vous respectez pas là on va vous manquer du respect le terrain qu'on vous a donné là les 15 hectares là si vous voulez prenez si vous voulez laisser l'état je vous l'avais dit a les moyens de s'affirmer mais quand l'état va doucement là c'est par respect mais si vous prenez le respect comme le désordre là on va vous montrer que l'état c'est le léviathan et on va vous mordre jusqu'à dans vos os maintenant quand vous aviez voulu le manque de respect là on a pris mille policiers et mille gendarmes pour m'inscrire puis on a cassé maintenant c'est qui c'est fait là on n'a pas vu garçon devant nous et donc là c'est un signal pour les autres aussi pour comprendre que quand on vous respecte restez dans les limites du respect parce que l'état là c'est la force que chaque individu donne aux institutions et puis même et puis même si on veut être encore plus vert dans ce qu'on doit vous dire ce sont les Guinéens les CDAO qui sont là-bas on n'a rien contre vous mais ce que vous ne pouvez pas faire dans vos pays là ne venez pas nous les imposer ici c'est nous qui demandons que l'état soit ferme mais l'état sera ferme pour arranger tous les Ivoiriens et l'état ne va pas faire de tergiversation l'état ne va pas faire de sélection pour privilégier d'autres au détriment de la majorité des Ivoiriens pendant combien d'années à la casse d'Abobo vous avez profité mais à un moment si on dit de faire le bonheur de tous les Ivoiriens vous devez être aussi capable aussi d'accepter que la majorité des Ivoiriens aussi doit bénéficier aussi comme les autres et donc l'égoïsme à un certain moment il faut l'arrêter si on avait cassé cet endroit là juste pour le plaisir de casser ou mieux les gens étaient venus vous attaquer ils ne vous avaient pas donné de solution vous pouvez dire ah ils sont venus sans même donner de solution voilà ce qui s'est passé mais tout a été traité en amont et depuis l'année dernière mais finalement qu'est-ce que vous voulez comme c'est la honte que vous vouliez là on vous a donné ça ces déguerpissements bien que controversés contribuent à embellir le paysage d'Abidjan par ailleurs le gouvernement pardon le gouverneur du district Sissé Bakongo après avoir lutté contre le désordre urbain s'apprête à lancer un nouveau chantier celui de l'embellissement ainsi Soir Info annonce que les façades extérieures des bâtiments des principales artères du district d'Abidjan vont faire peau neuve ce qui contribuera à redonner un nouveau visage à la ville d'Abidjan et c'est tant mieux et donc comme on le dit quand on rend Abidjan belle quand on rend notre cadre de vie beau quand on améliore notre environnement de vie c'est important pour la santé mentale c'est important pour l'image du pays mais surtout on va lutter contre le désordre urbain et donc on ne casse pas ces endroits là juste par plaisir ou bien juste parce qu'il y a une volonté de puissance qui incite à le faire mais il y a un travail en arrière-plan dans 5 ans 6 ans tous ceux qui se plaignent vont dire vraiment le travail a été bien imaginez-vous à l'époque la route de Bassam quand les gens ont cassé qu'est-ce qu'on n'a pas entendu il n'y a jamais qui ont dit on va aller danser à Djanou avec le nom de Ouattara mais aujourd'hui quand ils passent là-bas tout le monde dit c'est très bien c'est comme ça l'Africain il ne voit que son seul intérêt il ne pense jamais à demain et donc on va rester toujours dans la même ligne politique il y a Kanos Mauro qui est un membre du parti dissous de Sorogion ce que beaucoup ne savent pas le GPS de Sorogion a été dissous le 23 juin 2021 je dis bien le 23 juin 2021 et avec cette dissolution là Sorogion avait été condamné par Contumas à la prison à perpétuité pour atteindre la sûreté de l'état avec 19 de ses coprévenus par un tribunal criminel mais comme on a en Côte d'Ivoire et les gens aiment toujours pousser les limites pour voir jusqu'où l'état peut pardonner les manquements et puis les bêtises donc souvent on voit des gens dire GPS nous parlons au nom du GPS le GPS n'existe plus depuis le 23 juin 2021 le GPS n'existe plus ça va vous faire mal mais tous ceux qui parlent au nom du GPS sont des personnes qui sont dans le maintien illégal d'un parti politique sont dans des troubles à l'ordre public et ce sont les deux chefs d'accusation à l'encontre de Kando Soumaoro avant-hier quand il a été jugé là c'est ce qui a été retenu contre lui au tribunal on dit l'état de Côte d'Ivoire après une bataille juridique à gagner le procès et le GPS n'existe plus parce que le GPS est un groupement de personnes qui ne sont là que pour faire des attentats contre l'état qui sont là pour faire le coup d'état et qui sont là pour mettre en danger la Côte d'Ivoire leur chef a été condamné leur parti a été dissous mais pour provoquer les Ivoiriens et pour provoquer l'état pour voir combien de fois l'état est faible des gens continuent à dire qu'eux ils sont GPS ils continuent leurs activités si tout le monde doit fouler au pied les décisions de justice finalement on n'a qu'à fermer tous nos tribunaux on n'a qu'à supprimer la faculté de droit et puis maintenant comme disait Thomas Hobbes on passe à l'état de nature on rentre dans l'état de la sauvagerie où le plus violon fait ce qu'il a fait et puis on passe et c'est très bien fait c'est très bien fait et c'est ce que nous attendions la fermeté dans les décisions de l'état et Smaoro Kando a été condamné le mercredi à 36 mois de prison ça veut dire 3 ans de prison mais les 3 ans de prison il va faire 24 mois dedans quand il va sortir il va faire 12 mois en sursis ça veut dire il est dehors mais il doit venir pointer et il a comparé en flagrant délit ça veut dire on l'a pris la main dans le sac en train de commettre le crime de vouloir maintenir illégalement un parti politique et profiter par cela pour créer les conditions de trouble à l'ordre public parce que c'est ça aujourd'hui leur domaine de définition eux ne jurent que par cela à travers leur surrogium tant qu'eux ne créent pas de trouble eux ne voient pas comment ils peuvent venir au pouvoir et donc depuis quand on vous a dit cela depuis le 16 août 2024 Kando Smaoro a une belle place il a un bon petit lit au pôle pénitentiaire d'Abidjan section Côte d'Ivoire donc PPAC c'est comme ça le nom de la Maca est devenu maintenant pôle pénitentiaire ça fait PPA d'Abidjan tiré Côte d'Ivoire PPAC mais ce qui est intéressant c'est qu'il aura maintenant le temps il va jouer au bille avec Madou Traoré le griot de Sorogium ils auront le temps lui il a pris 24 mois et dans les 24 mois il va faire 12 mois propres dedans et 12 mois en sursis et là ils auront le temps de lire la Bible le Coran pour devenir un peu sage ils auront aussi le temps de jouer à la Wallet ce serait très intéressant mais comme c'est des gens qui ne vont jamais changer vous voyez le PDCI et tous ceux qui étaient en train de faire des coups d'état avec eux disent qu'eux ne se reconnaissent pas dans ce qui s'est passé là ils sont à côté ils ont peur d'aller en prison les gens du PDCI là ils n'aiment pas la prison ils ont peur de la prison comme ça donc eux ils disent qu'eux ils ne sont pas dedans mais tout ce qui s'est passé là c'est sur la terre des hommes donc on vous voit donc on est là de temps à autre on va leur donner les nouvelles d'Abidjan et puis bon ça ira ça ira entre temps on va revenir un peu en arrière pour parler un peu de notre ami quand même Tidiam Tiam on ne peut pas faire une émission sans parler de lui parce que j'ai constaté que quand on parle de Tidiam Tiam il y a beaucoup ça leur plaît tellement ça leur plaît tellement qu'ils ne peuvent pas rester tranquilles et là moi ce que j'ai trouvé j'ai fouillé un peu dans les articles passés et j'ai trouvé une fois un monsieur qu'on appelle Soumaïla Bredoumi et pardon pardon Traoré Soumaïla Bredoumi pardon je me trompais il faut que j'ajoute Traoré là-dessus Traoré Soumaïla Bredoumi né à Bobo-du-la-so au secteur 4 le fils de monsieur Traoré et lors d'une conférence Soumaïla Traoré nous a dit que Tidiam Tiam là c'est lui qui a fait la construction de l'autoroute du nord et que l'autoroute du nord là la construction a commencé dans les années 1970 quand il a dit ça c'est là j'ai dit bon c'est pas bien grave on va faire un peu de mathématiques Tidiam Tiam est né on va faire règle de 3 Tidiam Tiam est né le 29 juillet 1962 quand il fait 1962 moins 1970 ou même si vous voulez 1970 moins 1962 entre eux qu'il y a eu 8 ans quand il a conçu le plan de l'autoroute Abidjan Yam Sokro Yam Sokro et là je me suis dit hein eh Smaïla tu peux encore nous faire ça Smaïla tu es méchante même Tiam lui-même là il est étonné eh Smaïla donc ça veut dire à 8 ans Tidiam Tiam avait conçu le plan de l'autoroute Abidjan Yam Sokro puisque Tidiam Tiam est né le 29 juillet 1962 1970 tu dis que les travaux ont commencé si les travaux ont commencé il faut forcément un plan on n'est pas allé comme ça et puis un matin on a fait donc si je veux me m'aller encore plus loin si on a fait le plan avant de débuter les travaux en 1970 ça veut même dire que Tidiam Tiam même là encore peut-être c'est avant l'âge de 8 ans même qu'il a fait le plan avant de donner et puis maintenant on va soumettre ça et puis valider parce que l'autoroute ce n'est pas un amusement le plan de l'autoroute là qu'on fait là il y a plusieurs travaux techniques la soumission du plan n'est pas suffisante il faut analyser valider et puis maintenant lancer les travaux toi tu nous dis que la construction de l'autoroute du Nord a commencé dans les années 70 donc ça veut dire que Tidiam Tiam est plus qu'un génie et là nous disons PDCI vraiment bienvenue dans Alice au pays des merveilles parce que vous nous faites vraiment marrer dans la politique vous êtes devenus vraiment ceux qui font rire parce qu'ils font un peu de ça de comédie dans la politique et vraiment vous arrivez à nous faire rire et c'est très intéressant et nous vous disons merci ça c'était pour notre ami Chakadjan aujourd'hui et donc on leur souhaite bon vent et surtout Chakadjan lorsqu'il allait prier à la mosquée nous dit qu'au moment où lui construisait la mosquée du plateau que tout ce qui était là qu'il n'était pas encore né Chakadjan Chakadjan est vraiment un homme qui a vécu respecter ceux qui ont vécu comme si lui Chakadjan était plus vieux que l'imam de la mosquée comme si lui Chakadjan avait les extraits de naissance de tout le monde il dit non vous n'étiez pas encore né Chakadjan toi et puis le papa d'Abla vous étiez voisins des quartiers quand vous avez quitté le Togo pour traverser Ghana pour venir là vous étiez voisins en même temps voyez-vous quand tu mens on t'attrape simplement quand tu mens ça se voit mais nous on va revenir aux choses sérieuses parce qu'il faut qu'on dise aux ivorins ce qui se passe depuis le 16 août 2024 on vient de payer un navire de guerre qu'on appelle un OPV Oceanic Patrol Vessor 45 ne vous inquiétez pas c'est un navire de guerre qu'on appelle OPV Vessor de patrouille Océanique 45 c'est un patrouilleur nouvelle génération que la Côte d'Ivoire vient d'acquérir pour sa défense et sa sécurité j'ai dit le navire est rentré dans les eaux ivoiriennes le 16 août 2024 pour ceux qui ne savent pas on a brèche pour appeler ça OPV 45 c'est pas EPV c'est OP et puis V c'est pas EPV on appelle ça OPV 45 c'est un navire qui est conçu pour engager différents types d'opérations sur la mer mais en même temps c'est un navire qui peut rester sur la mer et puis faire des champs de patates dans l'AIS ça veut dire à partir des eaux d'Abidjan on peut faire disparaître tous les états de l'AIS et quand on a fait notre défilé on ne vous a pas montré nos moyens sur les eaux on n'a fait que faire passer passer vous même là Mariscoude là est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on peut faire défiler un bateau sur Goudron est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on peut faire défiler un bateau sur Goudron mais l'année prochaine vous allez voir ça l'année prochaine on va défiler si les choses se passent bien ils sont en train de réfléchir ils vont créer un petit cadre pour essayer de vous montrer les moyens que nous avons sur l'eau je dis l'année prochaine si ça se passe bien là encore vous allez crier à demain et donc le OPV45 là c'est qu'on peut vous dire là c'est qu'on a vu c'est équipé des canons automatiques de calibre moyen et ça a une capacité de tirer à courte et à moyenne portée il y a aussi la possibilité d'installer des systèmes de lance-missiles anti-navire ou anti-aérien avec des mitrailleuses de défense rapprochées pour les petites cibles et aussi un système de lance-grenade pour l'appui feu indirect ne vous amusez pas ça là et navire la seule tu mets Burkina Mali Niger ensemble tu les mets tous ensemble avec 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 toute leur richesse de leur PIB ce navire la seule peut payer les trois pays de l'AIS et puis monnaie va rester monnaie va rester la monnaie va rester on va dire ah vous avez fini de payer mais il y a l'argent qui reste encore venez prendre on va prendre l'argent et puis encore on va leur distribuer 10 000 10 000 10 000 dans tous les habitants de l'AIS le navire la seule la peut payer vos pays et puis l'argent là va rester et puis on va prendre l'argent le reste là on va vous donner encore 1000 francs 1000 francs 1000 francs et pardon 10 000 10 000 10 000 donc là le OPV 45 ça peut payer tous les états de l'AIS mais ce sont des moyens militaires on ne vous dit que ce qu'on a envie de dire on ne vous dit que ce qu'on sait mais ce qu'on ne sait pas est encore plus dangereux même que ce qu'on n'a pas dit parce que les moyens confidentiels qu'on peut encore emmagasiner dans ce navire là on ne va jamais dire ça sinon les gens auront des idées tout ce que moi je peux vous conseiller là ne vous amusez pas à la Côte d'Ivoire c'est un conseil d'ami que je vous donne et c'est ce qui va nous faire passer à nos voisins on va expliquer rapidement quelques nouvelles des pays voisins pour montrer que la Côte d'Ivoire grâce au président Ouattara nous sommes en train d'aller en avance nous sommes en train d'aller de l'avant et la Côte d'Ivoire est un pays qui saura se faire respecter qui ne sera l'ennemi des personnes mais nous nous ferons respecter en temps voulu et de la manière la plus ferme et donc à tous ces Ivoiriens qui sont inquiets nous vous disons ceci que ce soit sur la terre que ce soit sur les eaux que ce soit dans les airs le président Ouattara et l'armée de Côte d'Ivoire assurent votre sécurité avec fermeté avec dignité avec diligence et avec courage si toi on te dit tout ça là-haut tu as peur de quoi maintenant il faut aller dormir il faut rêver il y a des gens qui rêvent même qu'il y a coup d'état en Côte d'Ivoire il y a des gens qui rêvent dans le monde parallèle toi tu es en train de te faire peur à toi-même chers Ivoiriens soyez sérieux soyez tranquilles vacuées à vos occupations entre temps entre temps dans les pays de l'AES vous vous souvenez il y a quelques jours je vous avais donné l'histoire de ration alimentaire au camp de Kidal il y avait un camp où les Fama c'est-à-dire les forces armées du Mali et puis les Wagner étaient ensemble dans le camp quand ils sont venus partager la nourriture les Fama disent que eux ne gagnent pas beaucoup à manger que les Wagner là que les Wagner là mangent trop ce qu'un Wagner mange là c'est ce que trois Maliens gagnent que les Russes là mangent trop donc il y a eu altercation et dans ça là il y a eu Babouli tout le monde connaît ce qui s'est passé donc quand ils ont fini ça ils ont pro pro les Fama ils ont fui pour aller se cacher au gouverneur au gouverneur de Kidal gouverneur là c'est comme la préfecture mais quelques jours après qu'est-ce que les Wagner ont fait les Wagner ont interdit le camp militaire au Fama ils leur ont dit vous là quittez même le camp on ne veut même plus vous voir donc les rares Fama qui ont pu s'échapper ils ne vont plus retourner au camp on était là on dit bon c'est fini maintenant qu'est-ce que les Wagner ont fait à partir d'avant-hier ils sont allés tous les points de contrôle les checkpoints ils ont chassé les Fama comme c'est qu'ils avaient fait en Centrafrique ils ont chassé les Fama et puis ils ont occupé tous les postes de contrôle ça et les barrages les barrières tout 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 ils ont tout pris et puis maintenant eux-mêmes ils gouvernent le secteur c'est là maintenant les militaires maliens sont fâchés comme ils ne peuvent rien faire ils disent maintenant à Assimi pardon les 5 cafards entrés de Kati les 5 cafards climatisés de Kati les militaires maliens disent maintenant aux 5 cafards qui n'ont qu'à venir à Kidal pour voir leur situation là-bas maintenant ces 5 rats enragés climatisés de Kati ils disent qu'ils ne vont pas aller là-bas que pourquoi ils vont aller et puis ils vont aller laisser leur peau là-bas que si ils vont là-bas que les soldats vont tirer sur eux et puis ils vont les tuer que donc ils ne vont pas là-bas les soldats là aussi disent que si vous ne venez pas la notion on ne va plus obéir à vos ordres le chef d'état-major de l'armée du Mali qui était parti là-bas pour aller chercher à parler avec le Wagner quand il est allé là-bas il s'est limité au gouvernement il n'a même pas pu rentrer dans le camp le même soir il a fui avec Gamou ils sont allés quelque part eux-mêmes ne veulent plus rester à Kidal ils ont peur pourtant Kidal a été libéré mais aucun des cinq cafards entre eux ne va aller rencontrer l'armée du Mali pour voir la réalité parce qu'ils disent que les familles risquent de leur tirer dans le dos ou même dans la tête et qu'eux vont mourir là-bas mais il y a encore une nouvelle ça c'est dans le camp militaire de Gao c'est le choléra qui est rentré dans ce camp il y a deux soldats maliens qui ont été atteints de choléra vous savez que le choléra c'est une maladie extrêmement contagieuse donc actuellement ils sont en train de lutter contre ça le choléra il n'a pas son petit frère lui il ne s'amuse pas lui il frappe dans le tas donc on les regarde dans ça aussi donc la colonisation russe au Mali ça se passe très bien et les Maliens commencent à bénéficier des premiers avantages de la coopération avec la Russie et nous leur disons ceci bonne chance et vraiment nous leur souhaitons tout le meilleur et on va terminer avec le Burkina Faso Brahma Cochon vous savez vive la patrie la patrie ou la mort nous vaincrons non c'est pas comme ça ils disent c'est pas comme ça ils disent la patrie ou la mort nous vaincrons la patrie ou la mort nous vaincrons dans la patrie dans ce pays la mort nous vaincrons mais ça peut être aussi dans ta patrie la mort te vaincra ou même tu seras tu seras vaincu par la mort dans ta patrie en tout cas de toutes les façons ils sont fatigués maintenant de mourir dans leur patrie parce que c'est eux qui ont toujours été vaincus le nord de leur pays ils ont été vaincus Ibrahim lui-même quand ton armée se soulève contre toi tu n'as pas été vaincu et que tu te caches tu n'as pas été vaincu donc il allait s'asseoir et il dit ça là peut-être que le nom peut-être que la dévise qu'on a là comme chez nous c'est Union Discipline Travail c'est ça qu'on appelle la dévise il dit peut-être que c'est ça qui est en train de traumatiser les bouquis donc voilà ce qu'on va faire je vais changer le nom là et il allait faire le contraire de ce que lui-même il dit il a triché un peu sur les Ivoiriens au lieu de dire Union il dit Unité Progrès et puis Justice Unité Progrès Justice c'est ça qui est devenu maintenant leur nouvelle dévise ah donc maintenant eux ils ont envie du progrès ah donc Ibrahim sait qu'il n'y a pas de justice dans son pays et donc là ce n'est plus la patrie la mort nous vaincrons ils disent qu'ils ont trop essayé ça ils sont fatigués de ça ils vont maintenant essayer Unité Progrès et Justice mais ce ne sont pas les maux qui font un pays ce sont les hommes qui font un pays et les hommes il faut en avoir ceux qui ont de la carapace et de la logique et on termine avec le dernier rapport du programme alimentaire mondial le PAM plus de 40% de la population du Burkina Faso vit en 2024 sous le seuil de pauvreté nationale la violence et l'insécurité ont contraint près de 1000 établissements de santé à fermer ou à réduire leurs services au minimum tandis que plus de 5300 écoles représentant 20% des structures éducatives du pays ont fermé voilà le beau décor qui va aider le Burkina à aller vers son progrès et sa justice Ibrahim Moatra va vous unir dans la pauvreté il va vous unir en fermant vos centres de santé il va vous unir en fermant vos écoles et les chiffres sont là plus de 5300 écoles fermées plus de 1000 dispensaires hôpitaux fermés voilà des peuples non seulement ils sont déjà s'il n'y avait même pas ces guerres là ils sont en alphabète mais aujourd'hui encore ils vont encore rendre la chose beaucoup plus grave et c'est avec ça qu'ils disent qu'ils vont libérer l'Afrique et c'est avec ça qu'ils disent qu'ils sont un modèle c'est simplement honteux mesdames et messieurs nous avons terminé pour toutes les personnes sérieuses qui voudraient prendre la parole parce que les gens sérieux on les connait il n'y a qu'une seule méthode nous en avons pour une heure du temps exactement c'est la même méthode comme on le dit tous les jours vous partez sur votre propre messenger vous tapez éclaireur pro vérité bis simplement je vais prendre la parole vous aurez la parole et comme je l'ai dit nous en avons exactement pour une heure du temps tous ceux toutes celles qui veulent la parole c'est la seule méthode qu'il faut suivre et on vous donnera la parole et donc les personnes qui vont se prêter à ce jeu c'est à elles que nous pourrons donner la parole pour pouvoir avancer le plus vite possible et comme je l'ai dit plus tôt les gens vont se signaler mieux ce serait parce que le temps de travail est une réalité qui pèse sur nous nous on va plus vite pour terminer et plus les gens se présentent vite on a une idée mais si les gens ne se présentent pas et que déjà il y a une première personne qui s'est présentée on va laisser cette personne-là parler si cette personne utilise tout ce temps-là tant mieux et donc il nous reste trois minutes pour tous ceux qui veulent encore s'exprimer Jean-Yves tu n'es pas mieux que Mère Salit tu n'es pas mieux que Srikiba si tu es vraiment le fils de ta maman et puis ton papa c'est que je t'explique on ne va pas déroger à nos règles déjà on a été suffisamment courtois tu feras la même chose comme tout le monde soit un homme va sur ton messenger tu tapes éclaireur pro-vérité biscom tout le monde et puis tu viens prendre la parole ne reste pas dans les commentaires c'est une attitude de lâche c'est une attitude de personne indigne que tu fais il y a cinq personnes ou quatre personnes qui viennent de suivre la voie si tu n'arrives pas à faire cela tu n'as jamais communiqué ici on te dit pour débloquer la ligne si tu es sûr de ce que tu tri les intervenants toi tu vaux quoi ce n'est pas la première fois que tu viens et donc si tu n'es pas capable de t'assumer tu as l'acheté tu la gardes et les gens sérieux qui veulent parler ici il faut écrire seulement sur le messenger comme j'ai indiqué si je ne te donne pas la parole tu prends la carte tu déclins et puis tu balances j'ai vu la parole j'ai vu la parole on te dit bon voilà comment on fait pour prendre parole mais tu as peur donc nous avons pour l'instant quatre personnes et il nous reste deux minutes on va encore attendre pour tous ceux qui veulent la parole je répète encore il n'y a pas deux manières c'est sur le messenger que nous communiquons pas le inbox le inbox là ce sont les indignes les lâches comme les Yves Bayard qui se cachent pour aller là-bas non on dit il faut venir là où on fait appel vidéo là direct direct là sur Facebook là c'est ça on appelle le messenger quand tu n'as jamais communiqué avec la personne même si tu appelles ça ne passe pas si tu veux vraiment prendre la parole viens tu tapes éclaireur pro vérité bis je veux la parole c'est là-bas il faut taper c'est pas dans les commentaires il faut jouer au garçon tu auras la parole il y a Maman Oragon qui vient de s'ajouter ça nous fait cinq personnes et il nous reste une minute on va attendre le temps de pouvoir bien spécifier et en fonction de cela diviser le temps pour être plus efficace et il y a une de nos mères encore qui vient de s'ajouter c'est qu'il fait six personnes on va attendre que Yves Bayard s'ajoute parce que j'espère qu'il sera suffisamment courageux pour respecter la norme comme tous les autres et donc jusqu'à la 39ème minute sur la planète Terre les cinq minutes seront fermées à la 39ème minute donc on va attendre jusqu'à la 39ème minute et diviser les une heures du temps en fonction des personnes qui sont déjà présentes et pouvoir leur donner la parole je dis déjà merci à tous ceux qui nous suivent à tous ceux qui ont confiance en nous et donc nous venons d'atteindre la 39ème minute et donc nous allons sereinement procéder aux personnes sérieuses qui voulaient la parole et donc on va pouvoir il y a six personnes on va permettre à chacun d'utiliser 10 minutes mais comme je le disais s'il vous plaît si vous avez la parole si c'est pour poser des questions allez droit au but je dois aller au travail plus vous allez faire durer là je vais arriver en retard pour éviter ça dès que vous venez je salue tout le monde tombez dans votre sujet allez directement si vous pouvez ne pas utiliser les 10 minutes ça va nous arranger allez directement à l'idée générale et puis passez à l'essentiel laissez la parole pour qu'on finisse vite ça va nous aider nous tous ça va faire qu'on sera efficace et ça va me permettre de m'apprêter aussi pour aller chercher mon père et donc s'il vous plaît ceux qui vont intervenir pensez à ce facteur là allons vite allez à l'essentiel les gens comprennent dès que vous dites votre idée générale procédez et allez vite si ce sont les questions que vous voulez poser posez directement les questions attendez que je réponde si vous n'êtes pas satisfait de la réponse vous dites mais cette partie je n'ai pas compris ou bien vous apportez la réplique et on avance rapidement allô ? oui en fait moi c'est une question il n'y a pas de problème j'ai vu une publication qui circule en ce moment un malien je pense que vous en avez déjà parlé qui dit qu'il aurait obtenu la carte d'identité le passeport ivoirien pour la somme de 500 euros et que lui il viendra voter pour Babo et je voudrais que vous nous en parler un peu qu'est-ce que vous en pensez vous savez sur la toile chacun peut moi je peux vous dire que j'ai un passeport chinois et que demain je vais aller voter pour le parti communiste chinois mais il aurait été encore plus intéressant s'il montrait le passeport avec toutes les preuves parce que parler est facile je ne dis pas que ce qu'il a dit est faux ça vient démontrer même davantage que les Ivoiriens aujourd'hui on doit mettre ça vient justifier le fait même que le gouvernement ait pris des décisions dures contre ces personnes-là qui utilisent les papiers ivoiriens pour essayer d'aller se faire voir ailleurs mais je dis souvent aussi que c'est de la propagande pour essayer quand même d'énerver les gens et donc pour moi c'est un épiphénomène c'est quelque chose de sans valeur et je me dis que de toutes les façons lui seul sa voix ne peut pas faire gagner Laurent Babo et donc pour moi c'est quelque chose qui n'a vraiment pas d'importance mais on utilisera cela pour faire comprendre à ceux qui pensent que les papiers ivoiriens quand on disait que les gours vendaient ces papiers-là voilà une preuve qu'on met en face des gens mais de là à dire que lui va faire gagner Laurent Babo ou bien que ce sont les étrangers qui vont venir voter ça quand même je ne pourrais pas oui d'accord ok merci beaucoup il n'y a pas de problème chère bonne journée nous vous souhaitons la même chose merci beaucoup à l'où ? Bonjour, mon éclaire, je vais bien Dieu merci, donc on va vous laisser votre temps de parole Ok, donc bonjour à toute la classe au Mao et au Shao En fait c'est une question mon éclaire Parce que franchement c'est sûr Sur TikTok, il y a M. Kokura Nzi Qui a confirmé comme quoi Soro Guillaume le sanguinaire est un pur RDA J'aimerais vraiment être clarifié là-dessus Bon, vous savez, chacun parle en fonction des limites de sa connaissance C'est que moi je sais aujourd'hui Soro Guillaume est un individu qui est opposé à la Côte d'Ivoire Et qui veut tout mettre en oeuvre pour ventrer la Côte d'Ivoire Et c'est ce que nous savons Parce que l'homme, peut-être qu'il a une carte de militant RDA Moi je ne le sais pas Mais ce que je sais par contre, c'est que par les oeuvres que je vois Et les actions que Soro Guillaume pose aujourd'hui C'est quelqu'un qui est un ennemi acharné de la Côte d'Ivoire C'est ce que tout le monde voit Donc peut-être qu'il est RDA, moi je ne le sais pas Mais aujourd'hui, qui est au pouvoir ? C'est le RDA Est-ce qu'un militant du RDA pourrait lutter contre ce pouvoir-ci ? Et coûte que coûte, ça liait aux opposants ivoiriens pour essayer d'humilier On a vu combien de fois le président Ouattara a insulté A partir du Burkina Watt Et tout ça aujourd'hui Par les officines de Soro Guillaume Pour moi, Soro Guillaume c'est simplement un ennemi de la Côte d'Ivoire D'accord Donc, la deuxième partie, ça sera court en fait C'est pour dire à Awa Don Melo Toi, tu essaies de préparer en fait C'est le même truc qui s'est passé au Sénégal Les élections se sont passées au Sénégal Tu veux les répéter en fait en Côte d'Ivoire Parce que soi-disant, comme quoi tu es un représentant du Brisk Brisk, je ne sais pas, voilà Donc, Brisk, voilà Donc, ça veut dire que les Russes sont avec toi Et donc, tu veux forcément faire la guerre en Côte d'Ivoire Et cela, c'est pour les envoyer au nord de la Côte d'Ivoire Tout simplement pour pouvoir faire du mal aux parents du nord de la Côte d'Ivoire Mais de toute façon, moi je suis en train de prendre mon temps Pour faire mes choses et puis chez nous ici, c'est la rentrée Donc, je suis très prise de la raison pour laquelle je ne réagis pas Mais mes tests vont m'aider à parler, à dire des choses Donc, éclaire, je ne vais pas être trop long Vraiment Quand la rentrée arrive comme ça, les parents deviennent sages Les parents, à l'heure, voilà, ça ne se lève plus Parce qu'ils ont peur, ils croient de recevoir Non, si je m'a dit qu'il faut dire que tu mens Quand la rentrée arrive comme ça Quand les téléphones sont dans Les parents deviennent sages, vous devenez gentils Alors, c'est une fausse gentillesse C'est-à-dire que les factures C'est Dieu qui sait comment rendre quelqu'un sage La rentrée, c'est rendre les parents sages C'est mauvais Moi, de toute façon, j'ai dit, je prends mon temps C'est vrai, c'est la rentrée Les listes sont longues Mais moi aussi, mes listes, ça va venir Après, vous allez voir Moi, je ne me pratique pas Moi, je ne discute même pas J'ai dit, mettez-toi ensemble Je peux apporter une seule fois Je ne veux pas palade Faites tout ce que vous voulez Mettez-toi ensemble la moyenne fois Ici, là, c'est pas ça Ils sont escaliers Donc, chacun a son truc Et ça stresse, Monique Ça stresse Effectivement, effectivement Ça stresse Donc, j'étais trop stresse Je suis stresse Je sais, mais j'ai dit, non J'ai tenu bon Il faut que j'aille faire mes trucs Les enfants rentrent Oh, oh, Seigneur Non, mais ça va aller Ça va être de la méthode Et puis, de l'organisation Ça finira par passer Voilà, c'est ça Et c'est ça aussi la responsabilité D'être parent C'est simplement de faire le meilleur Qu'on puisse leur offrir Et puis, bon, les encourager à étudier Effectivement C'est ça C'est ça le plus important Vraiment, merci beaucoup Merci pour la compréhension De la famille Il n'y a pas de problème Merci à vous tous Merci Je prends le temps que je peux Il n'y a pas de problème Je vais venir Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de façon De toute façon, 2.25 nous attend Le métro, elle doit se faire Donc, les gars Ma petite voix là Elle va revenir en grosse voix Le groupe, elle est en haut Dédé, vide là On arrive Il n'y a pas de problème Vraiment, merci beaucoup, chère mère Et on va vous souhaiter Avec toute la petite famille Une excellente soirée Pareil, maladeuse Merci à tous Merci beaucoup Vous avez vu comment À la rentrée C'est corriger les parents Jusqu'à un moment Ourogan parle doucement Ça, c'est pour juste Me moquer un peu d'elle Et donc, on va continuer Et merci surtout Pour l'efficacité Des uns et des autres On avance bien Et ça, c'est déjà très bien Oui, allons, c'est éclairé Bonsoir, mon président Barat Comment allez-vous ? Oui, je vais très très bien Ok, Dieu merci Donc, on vous laisse À votre temps de parole Ok Merci, merci éclairé Merci à toute la classe Et nous sommes là encore Nous sommes là encore Pour dire notre part Comme on l'a dit On sait comment ça a commencé Ça fait 4 ou 5 ans On a commencé Par les consultations Et nous avons dit La même chose Qu'aujourd'hui Nous sommes restés Dans la logique Nous sommes restés Dans la même ligne Et aujourd'hui On voit Ceux qui vont et viennent On voit des gens Qui changent de discours Chaque matin Mais nous sommes tous restés Dans la vérité Et nous sommes dans la vérité On l'a dit Le mensonge Il n'a plus de chemin Mais la vérité Il n'a qu'un seul chemin Et nous sommes dans la vérité Merci à toi Pour suivre cette ligne Ici, tout le monde a sa place Tu viens de dire la vérité Et le niveau est bon Nous ne disons pas Que nous sommes détenteurs De la vérité absolue Mais l'éclairé Nous sommes dans la vérité C'est pourquoi Toujours On demande Des confrontations Avec des arguments Ceux qui veulent intervenir Qui viennent intervenir En doula En français En baoulé En béthé Dans les lois qu'ils veulent Nous sommes là éclairé Éclairé J'aimerais aboutir Sur ce que tu as dit Sur le cadre étudiant Tiens Comme présent aujourd'hui Comme l'espoir Je crois que Ceux qui ne le connaissent pas Oui Nous on le connaît On le décrit Et il y a encore Des dossiers Qui vont continuer à sortir Si Oufo Boanyi A fait un arrangement En tout cas On a tout le respect On a beaucoup de respect Pour Oufo Boanyi Il a certes fait Un arrangement Pour avoir un petit fils Pour avoir des hérités Au trône baoulé On est d'accord Mais le trône baoulé là Ce n'est pas la république C'est pas Des représentants De tous les Ivoiriens Tiens qui peuvent être Ivoiriens Et il y a Ivoiriens Mais on dit Pour être président de la république Il y a des critères Pour être président de la république Il y a des critères Donc nous on dit Tiens termes ne remplit pas Les critères Bon c'est pas nous de dire C'est pas nous de confirmer Nous on le dit Mais il y a le conseil constitutionnel Qui est là Simplement Les enfants qui sont nés Jusqu'en 2000 2007 Comme je l'ai dit On ne les connait pas Tiens qui est sorti De la Côte d'Ivoire Après le cours d'État De 99 Et les enfants Qui sont là Jusqu'en 2007 En 2025 Seront en âge de voter Comme ce que nous demandons là Qu'est-ce qu'il a fait Où était-il Qu'est-ce qu'il a apporté A la Côte d'Ivoire Durant toutes ces années là Des bons comme des mauvais Sur le règne Calamité de Laurent Gbagbo Sur Sur la paix de Daoukoro Comme lui-même s'est dit Du PDC On sait que le PDC A soutenu le RDR Pour être au pouvoir Il était où Durant toutes ces années là Durant toutes ces années Calamité de Laurent Gbagbo Durant toutes ces années En tout cas d'acharnement Des travaux Des restructurations Du président Hassan Ouattara Où il était Il était où C'est tout ce qu'on demande On demande qui c'est présent Qu'est-ce qu'il a apporté Quelle maison Il a pu construire Habitat Puisqu'on sait Qui partait au Sénégal Donc éclairer Faut pas un matin On vient nous mettre Quelqu'un à la tête Et puis voilà On dit non c'est lui Et puis on dit non Avançons Nous on veut simplement Savoir qui il est On veut qui c'est présent Éclairer pour aboutir A cette opposition On l'a toujours dit Cette opposition aujourd'hui Qui a toujours monté sa face Et puis D'abord c'est des bonnes guerres Quand Vous voyez aux Etats-Unis Vous-même vous êtes là Vous voyez aux Etats-Unis C'est deux groupes Deux clans qui s'affrontent On fait une élection On n'a pas besoin De deuxième tour D'abord On économise en temps On économise en économie On économise en argent On économise en conflit Et en stress C'est déjà bon Que l'opposition Se mette ensemble Mais de quelle opposition S'agit-il ? Si on doit se mettre Ensemble Si ils doivent se mettre Ensemble Pour chasser En tout cas C'est on le dit Le seul programme C'est de chasser Ouattara C'est déjà bon Que ce soit le programme Parce que ça facilite La tâche au RHDP Quand aujourd'hui On a un RHDP Qui envahit le terrain Qui fait des formations Qui forme sa jeunesse Qui forme ses militants Ses sympathisants Qui déroule son programme Qui assiste Les Ivoiriens Aujourd'hui Qu'est-ce que Cette opposition-là Apporte aux Ivoiriens ? C'est ça la vraie question Donc Quand on fait tout ça Quand le RHDP Après tous ces efforts Quand vous regardez Par exemple Au nord Je vais vous citer Quelques noms Il y a Amadou Koulibaly Il y a Comment on dit La Sine Ouattara Il y a Ibrahim Ibrahim Tjene Ibrahim Tu vas à l'ouest Il y a 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 Tu vas au sud Il y a Il y a Il y a Il y a Le RSDP A cadu Le terrain A mener Elle est en train De mener Des luttes Elle est en train D'appeler Les citoyens Aller d'abord S'enrouler Et surtout Voter Mais quand Les gens Passent Le temps A ne rien Faire A bavader A critiquer Tout Mais Comment Il veut Gagner Les élections Comment Il veut Gagner Les élections Comment Ce procédé Il dit C'est déjà De bonnes Guerres Pour le LHDP Qui a D'ailleurs Compris Que Celui qui Vait Aller Loin Là Ménage La Moumonture Ils n'ont rien Préparé Il ne Préparé Que la violence Il ne Préparé Que le Tésordre Parce qu'on Pas Qui n'a Rien Apporté Qui dit Lui Là 2026 Il faut Comter Avec Lui Ça Je suis là C'est ridicule C'est ridicule Mais voilà Il faut prendre Au sérieux Parce que Ces gens Ils pensent Même si C'est un Un seul mot C'est déjà Un problème Pour la Côte d'Ivoire C'est déjà Trop Les évoisants Sont Trop Morts On ne veut Plus avoir De violences Dans les élections Donc c'est pour Vous dire Nous allons Prendre Des mesures Nous avons Des mesures Et nous sommes Prêts Pour les affronter Vraiment Il faut qu'ils Arrêtent En tout cas De faire planer De faire planer Ce feu-là Sur la tête De la Côte d'Ivoire On n'est pas A ce niveau-là On sait A peine En 2000 La candidature Du président Alassane Ouattara A été rejetée Éclairée J'étais dit On était prêts On était prêts Et on allait En deux coudes Avec les chars De Gueye Avec la complicité De Laurent Gwabou Mais quand le président Alassane Ouattara En homme de paix A appelé Tout le monde A rester au calme Il n'y a même pas Une seule mouche Qui est sortie On a vu Il a dit Laissez Laissez Et ça a été Laissez On nous connait On sait Nous avons la capacité Et ce jour-là On avait la capacité D'affronter Ces voyous-là Ces militaires Qui étaient A la sorte De Gueye Mais par respect Pour nos responsables Par respect Pour nos parents Nous sommes restés À la maison Même au législatif Sa candidature A été rejetée Éclairée Nous sommes des hommes De paix Et je suis sûr Nous sommes dans la voie On l'a dit Depuis plus de 4 ans On est dans la même voie Et nous sommes en train De réussir Et nous allons réussir Dieu est derrière nous Nous-mêmes là Nous faisons l'effort De nos combats Nous faisons l'effort D'aller de là-bas Et Dieu va nous pousser Le haine là Ça va rester sur eux-mêmes Le haine là C'est ça qui leur rend Depuis Il n'arrive pas à grossir Il ne peut pas grossir J'ai vu le président Mais il a grossir Il a grossir son thème Brille comme ça Éclairée Donc On n'a rien à Il vous reste deux minutes Oui ok Son thème brille Donc voilà Éclairée pour finir Pour dire que Nous sommes dans le bon combat Et ses opposants Il n'aurait rien à proposer Ils ne pourront rien Sur le plan de l'intelligence Ils ne pourront pas Et sur le plan de la force Ils ne peuvent pas Et nous sommes préparés Vraiment merci Merci infiniment Monsieur le président Barak Merci pour cette belle clarification Nous sommes politiquement présents Sur tout le terrain L'oeuvre du président Est là pour satisfaire Les Ivoiriens Et encore En termes même d'historique Nous savons ce que nous valons Et il n'y a pas Meilleure réputation Que tout ce que vous venez de dire Vraiment merci beaucoup Souhaitons que les gens Comprennent que ce n'est pas la violence Parce que les moyens De la violence Là nous l'avons A nos côtés Plus qu'eux aujourd'hui Et tous ceux qui vont Vouloir entrer dans ce schéma Avant le regretter Vraiment merci infiniment à vous On va vous souhaiter Une excellente soirée Et bien des choses A toute la famille Merci Merci à toute la classe Merci beaucoup Je vous remercie de me donner la parole Je vais m'exprimer aujourd'hui Sur un sujet Sur un sujet Sur un sujet Sur un sujet d'actualité Un sujet qu'on avait déjà eu A aborder ici Il s'agit Des lotissements Anarchiques Alors Comme vous savez Depuis ces dernières années De plus en plus De plus en plus On constate Sur le terrain Que Plus les choses Sont en train D'avancer Et Les gens Aujourd'hui Ils ont pris goût A quelque chose Dans les villages Ce sont les lotissements De quoi il s'agit Au juste Vous savez Le pouvoir A été donné Maintenant Au propriétaire Des terres De eux-mêmes Être Les premiers initiateurs Des lotissements C'est-à-dire Si on doit faire Un lotissement Dans un village Ou bien Une parcelle donnée C'est le propriétaire Des terres Qui vient devant Qui dit non Bon Moi Je souhaite Lotir Ma parcelle Ou bien Ma terrain Et puis A partir de ce moment Les enquêtes De Komodo A un Komodo Commencent Et dans ça Qu'est-ce qu'on a Remarqué Malheureusement Dans Plusieurs Localités Et sur Toutes les tendues Du territoire Ivoirien Sans exception Dans les villages Sur les parcelles Proches Des villages Où on pouvait Faire L'agriculture Pour se nourrir Les gens Ils ont Procéder A des lotissements Anarchiques Et à des lotissements Et à des lotissements Et comme On a dit que C'est une histoire Des propriétaires Les terres C'est devenu Un effet De mode Chacun S'élève Il fait Lotissement Rien que Pour s'enrichir Il y a des zones On a tellement Lotir les parcelles Que On se demande Même Où sont Maintenant Les terres Pour faire L'agriculture Pour se nourrir Les gens Font les lotissements C'est même Pas mis En valeur Et Curieusement Ça continue Pourquoi Est-ce que Ça continue La raison Principale C'est Pour s'enrichir Les pouvoirs Public Laissent faire Mais Ça ne peut pas Continuer Comme ça Quand Vous prenez Les routes Nationales De Côte d'Ivoire Vous ne Pouvez pas Parcourir 15 kilomètres Sans tomber Sur un village C'est très Rare Et Il se trouve Que Les villages Sont séparés Souvent 12 kilomètres Souvent 15 kilomètres Souvent 10 kilomètres Les gens Ils vont Lotir Des parcelles Qui ne sont Même pas Exploitées Jusqu'à Ce qu'ils Se rapprochent Du village Voisin Et Parfois Ça devient Maintenant Un compli De propriété De terre L'autre Village Va dire Non Vous avez Lotir Les terres Pour entrer Dans Mon village Vous n'avez Pas Le droit L'autre Village Va dire Non C'est moi Je dois Lotir Tel Parcel Vous êtes En train De lotir Vous n'avez Pas Droit Et Moi Je pense Que Aujourd'hui Où nous Sommes Arrivés Il est Il est Impératif Que le gouvernement Se penche Sur la question Sérieusement On ne va Passer Terre Pour laisser Faire Les choses Et Finalement Les gens N'auront Plus Des terres Pour faire L'agriculture Qu'est Qu'est-ce qui Adviendra Si on Laisse Faire Ce lotissement Anarchique Les gens Ils n'y Pensent Même pas Pour eux Ils veulent Se remplir Les poches Maintenant Vous êtes Projetaires Est-ce que Vous avez Pensé Aux Générations Avenues Vous allez Faire Le lotissement Vous allez Empocher L'argent Et Demain Et Curieusement Parfois Sur les Terrains Après Le lotissement C'est Ceux Qui ont Beaucoup Plus D'argent Qui Viennent Encore Acheter La Plus Part Des Terrains Vous Allez Trouver Dans Des Villes Une Seule Personne Avec 10 Terrains 20 Terrains 30 Terrains Ainsi De Suite Une Seule Personne Avec 30 Terrains Tu Vas Faire Quoi Avec Tout Ça De Où On Toi Seul Si Tu Possèdes Jusqu'à 30 Terrains Tu Vas Faire Quoi Avec Tout Ça Donc À Un Moment Donner Il Faut Arrêter Feu Félix Ofor Boyin L'a Dit Le Succès Du Pays Repose Sur L'agriculture Et C'est Une Réalité Aujourd'hui Nous Devons Aller Au Champ Pour Produire Du Rit Pour Se Nourrir Aujourd'hui Nous Devons Aller Au Champ Pour Produire Du Maïs Du Mille Du Sorgot En Bref Les Céréales Nous Nous Avons Besoin D'aller Au Champ Pour Produire Les Légumes Nous Avons Besoin D'aller Au Champ Pour Produire Des Fruits Nous Avons Besoin D'aller Au Champ Pour Produire Le café Le Cacao Le Le Palmier A Huile Le Coton La Noix De Carité La Cane A Sucre Ainsi De Suite Vous Voyez Et Même Il Il Vous Faites Aujourd'hui De La Mange Sur Trois D'hectares Ce Que La Mange Va Vous Rapporter Mais Si Vous Faites Des Maison Vous Ne Pouvez Pas Avoir Cet Argent C'est Pareil Pour Plusieurs Autres Produits Que Vous Allez Cultiver Donc À Un Moment Donné Il Faut Que Ça S'arrête Le Rythme De Lotissement Ces Dernières Années C'est Exagéré Ce N'est Pas Conforme A Norme Environnementale Il Faut Que Le Gouvernement Se Penche Sur La Question Pour Freiner Les Ardeurs Des Assoiffés D'argent Je L'ai Dis Clairement Parce Aujourd'hui L'arnaque Dans Cette Histoire De Lotissement Et De Van De Terrain C'est De De Trop Les Choses Ne Peu Pas Continuer Comme Ça Il Faut Que Le Gouvernement Agisse En Conseil Des Ministres Pour Suspendre Ces Opérations Anarchiques Pour Protéger Notre Environnement Pour Faciliter Aussi L'agriculture Et Pour Protéger Les Générations À Venir Je Peut Ce Ce C'est Ce De Ce 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 les gens vont venir nous présenter les types de propriétés de nos propres terres et nous chasser et nous mettre dans des enclaves et on va subir le même sort que les palestiniens actuellement et ce sont des choses les gens font mais tant qu'ils peuvent se mettre de l'argent en poche il n'y a pas grand chose dans la demeure, il n'y a pas de feu mais c'est dangereux parce qu'on est en train de différer des problèmes qui vont devenir plus graves demain et qui auront des conséquences illimitées et c'est le moment comme vous l'avez dit aux décideurs publics, aux gouvernants de mettre les pieds dans les plats pour essayer de mettre des limites c'est très important, ça fait partie de leur pouvoir et de leur capacité et vraiment merci d'avoir soulevé la question en espérant que vraiment elle sera mise sur la table un jour pour trouver une solution définitive vraiment merci beaucoup je vous remercie, portez-vous bien, excellente émission à tout le monde à vous pareillement et bien des choses à toute la famille bonjour chame, comment allez-vous ? bonjour chers frères, comment tu vas ? grâce à Dieu tout va très bien, et de votre côté ? alhamdulillah, et la famille ? tout le monde va très bien, et de votre côté ? alhamdulillah bonjour, voilà, je veux dire bonjour à tous les EPV voilà aujourd'hui c'est vendredi, vraiment bon du moins à tous et vraiment que Dieu nous garde dans ses grâces et qu'il continue de nous bénir l'éclairage, il faut dire à chaque agent que oui ou bien il faut dire à l'opposition que convention qui s'en est assis, oui ils étaient assis là mais tout le monde me salue, ils voulaient aller, ils allaient m'asseoir là-bas aussi voilà, donc ils n'ont qu'à arrêter de rendre ça trop beau quoi moi-même j'ai mon invitation ici, je n'ai pas pu partir à cause du boulot j'ai dit, l'éclairage, moi-même j'ai été invité, mais j'ai dit à la dame que, hé, où je suis là-bas ? je suis poussé, attends, moi je cherche mon dollar, c'est chaud donc, c'est pourquoi je ne suis pas parti ? sinon, où il était assis là ? nous tous on n'avait pas dit de nous asseoir là-bas donc il n'a qu'à arrêter de faire ça trop beau voilà, c'est ça que nous on dit, on va vous démystifier hé, c'est la vérité là, on va prêcher à nos parents ils ne venaient pas rendre ça comme si, sinon on a vu ce qui était important on a vu où ils étaient assis, où ils étaient là-bas ? c'est par soi qu'on sent qui a été invité, qui n'a pas été invité ? la place où tu es assise là, c'est là où on sent que tu as été invité ou pas parce qu'il y avait les spectateurs, il y a ceux qui voulaient aller regarder et pour en anglais, pour ceux qui ne savent pas, on les appelle the onlookers ceux qui vont juste pour regarder, mais ceux qui ont été invités parce qu'ils sont importants eux sont assis dans les tribunes officielles et c'est là-bas que notre mère quand elle a été assise ah, propre, propre même ! opposition fla-fla, vous n'avez rien vu d'abord ! les clareurs, moi j'ai parlé de mon pays adopté c'est ça, c'est ça, c'est ça hé, c'est ça, c'est ça Kamala mais il y a un démembrement des républicains qui demande de voter pour elle j'ai dit, les clareurs, mon petit a un ami blanc, un petit blanc mais c'est un trompiste, il n'y a pas de trompé c'est un trompé et il a dit, la petite a changé de gamme j'ai dit, moi mais je le regarde, il dit, ouais ! et il dit, les républicains sont en train de changer de gamme, éclaireux c'est nous, ils ne voient rien là, c'est chez nous, on dit qu'on n'aime pas ce qui est bon sinon là, dans les pays développés là, ils savent ce qu'ils aiment l'opposition de Côte d'Ivoire là, c'est des gens que l'Américain ne va jamais accepter parce que leur comportement là même là, ça en dit tout comment vous voulez brûler votre propre pays comment vous voulez toujours tuer vos propres partisans et votre propre population et ça encore, ceux qui veulent la paix là, ceux qui donnent la sécurité à la paix là vous dites pourquoi ils sont là, si c'est pas ivoirien, c'est pas africain là, éclaireux l'Américain ne va jamais accepter ça donc l'opposition FLAFLA de Côte d'Ivoire là, vos comportements là les Américains ne peuvent jamais vous accepter votre comportement là parce que l'Américain c'est lui là, il y a une seule chose que tu vas dire tu as tout dit dans le pays là que tu n'as jamais trouvé mais tu ne vas jamais dire qu'on ne t'a jamais laissé en paix si tu ne les as pas provoqués il y a des gens là, tellement il y a la paix là, ils vont provoquer comme c'est comme de la manière là, ils sont prêts à nous faire dans nos propres pays là tellement on leur a tout donné la paix là c'est eux même maintenant là qui veulent dire qu'ils sont plus ivoirien même que nous même qui les avons accueilli là donc c'est pour vous dire que nous on ne va pas être ingrats moi là je ne serai jamais ingrats envers les Etats-Unis si je ne peux pas les accompagner avec bénédiction là je ne vais jamais leur dire parce que c'est ici que je commence ma première génération la première génération de ma famille là c'est moi qui ai commencé ça ici à mes enfants donc ça veut dire que ce pays là je le dois, je dois à ce pays là parce que mes enfants ils seront mes petits-enfants ma descendance et je veux une bonne descendance sortie de moi donc je ne vais jamais être comme vous AES de Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire vous a tout donné vous gagnez votre argent sur ce territoire c'est cet argent là que vous prenez pour nourrir vos familles mais vous êtes contre ce pays comment Dieu même va vous accepter ? comment Dieu va vous accepter vous-même là ? je sais que quand vous êtes couché dans vos lits là-bas là c'est vous seul qui saviez en Dieu vous là ce qui se passe parce que vous êtes ingrats vous êtes méchant un pays qui t'accueille un pays qui te donne tout un pays où tu as pu avoir la tête rote tu ne peux pas, tu ne peux jamais en vouloir à ce pays là même si les habitants de ce pays en veulent au pays là toi tout ce que tu dois faire là c'est d'envoyer des bénédictions à ce pays pour que ce pays puisse rester toujours égou comme de la manière nous nous sommes pris pour les Etats-Unis là sinon tout ce que tu veux de mauvais dans ce monde là c'est dans le pays là ici là qu'est-ce que ça se passe aux Etats-Unis ici tout ce qui est interdit dans le monde là tout ce que Dieu dit qu'il n'est pas bon là on fait tout ça là ici mais pourquoi Dieu tient ce pays là ? à cause de la paix qu'il donne aux citoyens quand tu rentres ici là la seule paix seulement qu'il te donne on t'arrête pas sur la rue tu te dis hé Fatiha tu t'es où là ? voilà et ce côté là c'est-à-dire la paix seulement qu'il donne aux alaf-haine aux immigrés là c'est à cause de ça Dieu les tiniers la Côte d'Ivoire vous donne tout ça et vous pensez que vous allez pouvoir vous détruire la Côte d'Ivoire ? franchement que Dieu vous donne problème jusqu'à vous n'allez oublier la Côte d'Ivoire là oui 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 maintenant GPS de ce roguilhomme là hé vous là on vous a dit adieu papa a parlé à ce roguilhomme il avait dit hé où tu t'en vas là ? c'est pas bon faut arrêter il n'a pas accepté il a payé les conséquences vous allez payer tous ceux qui ne veulent pas avoir ce pays là en paix Dieu va mettre la paix dans ce pays là parce qu'on est à l'image des Etats-Unis quand je vous dis ça toujours pensez que c'est faux on est à l'image des Etats-Unis on donne la paix à l'étranger tant que l'étranger n'a pas affaire à eux là ils n'ont pas affaire à toi tu es dans ce pays sans papiers mais tu arrives à nourrir ta famille tu arrives à t'en sortir ils vont jamais te demander sinon si ils veulent faire on dit de suite voilà ça la minute mais ils te laissent parce qu'ils se disent que ce Dieu est venu chercher mais c'est vous là en Côte d'Ivoire vous donne tout ça et puis c'est vous qui allez monter sur nos têtes dans nos propres pays que Dieu vous améantisse dans vos différents pays que Dieu continue de vous frapper à son malheur vous êtes à toi vous entendre maintenant les djihadistes on vous a bien dit que c'est même rébellion là que nous on a fait en Côte d'Ivoire pour avoir notre dignité acherez-vous et discutez-vous vous ne voulez pas maintenant vous partez passer derrière ils vont vous laminer je vais m'arrêter là et bénir la Côte d'Ivoire que Dieu continue de bénir notre Papa Ado qui lui donne beaucoup de santé avec tous ceux qui sont autour de lui que Dieu leur donne beaucoup de santé tous ceux qui ne sont pas de cœur toujours le tour vous allez vous dévoiler vous-même Inchallah parce que Dieu le mène là où la Côte d'Ivoire est arrivée là c'est dans la vérité qu'on va construire la Côte d'Ivoire pour avoir une Côte d'Ivoire de paix et c'est ça c'est ça ça Papa Ado aspire avec son gouvernement et que Dieu continue de le couvrir que nos forces de l'ordre Dieu continue de le couvrir et de les aider avec les anges par les anges de Dieu nul ne sait comment ils sont tu vas avoir quelqu'un un mais il est cinq voilà que Dieu fasse ça que Dieu protège toutes nos forces de l'ordre que Dieu protège tous ceux qui donnent la sécurité et la paix en Côte d'Ivoire et nous-mêmes qui demandons de nos voies l'éclairer toi-même que Dieu te couvre c'est grâce à toi aujourd'hui qu'on arrive aussi à donner nos voies qu'on arrive à bénir ne vous n'oubliez pas tous les mamadou avaient dit à Dalwa il dit nous on a besoin de vos prières il sait de quoi il parle il dit ils ont besoin de nos prières parce que comme je vous dis ne dis pas que moi je suis mieux Dieu ne va pas accepter ma prière non toi-même qui dit qu'il est mien c'est toi-même que Dieu donc tout ce qu'on peut faire c'est bénir c'est au pouvoir et Dieu continue de protéger les terres toi-même aussi et pour les dépêler merci Lava je m'arrête là merci beaucoup chère mère merci pour ce que vous avez dit et surtout merci du devoir de reconnaissance pour les différents pays qui accueillent les uns et les autres quelqu'un qui n'est pas reconnaissant vis-à-vis des hommes ne le sera jamais à l'égard de Dieu ça c'est un fait et la prière est importante parce que nul n'est au-dessus de la bénédiction ou de la prière et il faut qu'on continue à prier pour nous-mêmes pour nos autorités parce que c'est grâce à eux que Dieu profite aussi pour nous protéger protéger tous nos parents restés au pays et donc vraiment que Dieu protège la Côte d'Ivoire les Ivoiriens qui sont animés de bons sentiments et que la paix puisse continuer et il y a un de nos aînés qui posait une question c'était une question qui était liée à l'islam mais bien avant ça il y a des gens sur Facebook qui ont fait des commentaires qui ont dit que mes explications sur l'islam ne leur plaisaient pas et je dis comme ça moi je suis je pense librement et je cherche la vérité et ce que j'ai dit je n'ai jamais dit que c'était la science infuse et donc imiab vous pouvez venir sur cette plateforme là pour donner ce que vous savez qui soit mieux que ce que nous faisons communiquer c'est un risque mais avoir le courage de venir donner ce qu'on sait là c'est un acte de générosité maintenant vous qui pensez que vous pensez contrairement on peut venir ici on met les thèmes et puis on expose et le monde entier se rendra compte de ce que les uns et les autres disent et donc les commentaires ne seront pas suffisants venez pour qu'on puisse venir s'affronter idéologiquement intellectuellement dans la fraternité c'est de cela qu'il est question et donc il y a un de nos pères qui posait la question de savoir bonjour éclaireur je voulais poser une question si vous avez le temps de la répondre pourquoi certains musulmans refusent de saluer les femmes avec la main ma réponse sera que c'est simplement un acte d'ignorance un ignorant souvent pense qu'il fait du bien mais il y a quelle loi dans le courant qui dit qu'il ne faut pas saluer une femme je veux qu'on me montre puisque la base même de la jurisprudence islamique c'est le courant et après maintenant en fonction des quatre grandes écoles on a les anéphites on a les anbalites on a les shafiites et on a les anéphites quelles que soient les explications que vous allez me donner montrez-moi dans une de ces écoles de pensée là où il est dit qu'on ne doit pas saluer une femme c'est un acte d'ignorance mais je vais aller comme on n'a pas le temps je vais être très factuel chère mère oui ok supposer que par exemple le roi d'Arabie Saoudite vienne ici aujourd'hui est-ce que ce n'est pas l'Arabie Saoudite qui est la représentation des musulmans dans le monde oui supposons que Kamala Harris qui est aujourd'hui vice-président des Etats-Unis tende la main au roi de la Mecque est-ce qu'il va saluer ou pas il va saluer ok supposons que Kamala Harris tende la main à l'immam de la Mecque qu'est-ce qu'il va faire il va lui tendre la main pourquoi il va lui tendre la main parce qu'il n'a pas le choix parce qu'il voit le pouvoir qui est derrière et il voit les conséquences qui sont derrière mais si c'est une pauvre femme il va refuser et donc vous voyez que c'est un acte il n'y a pas d'honnêteté là-dedans parce que selon que la personne soit puissante ou en fonction des intérêts ils vont tendre la main et de l'autre côté ils ne vont pas tendre la main et c'est là que vous voyez que ce n'est pas sérieux c'est simplement un acte d'ignorance est-ce que l'islam ne dit pas que les actes ne valent que par les intentions qui les inspirent ouais c'est l'intention si l'intention là par là que je vais poser là ça va apporter un plus à l'humanité là que ce soit une femme ou pas ça n'a aucune importance et donc vous voyez que lorsque les gens même fabriquent des lois par ignorance pour se les appliquer après ça les rattrape supposons maintenant on a qu'à laisser s'envoi dire mais ça ce sont les grands est-ce que les musulmans ne cherchent pas de travail aussi ah proprement si tu te vas trouver que celle qui doit faire ton interview là c'est une femme tu fais comment elle t'a tendu la main elle est en train de te faire ton profil sociologique tu fais comment tu ne vas pas tendre la main là on va voir où tu vas aller avoir boulot donc vous voyez qu'il faut être un peu intelligent c'est simplement des affabulations et de l'imaginaire pour se donner un air de personne qui est trop puritaine non c'est faux toi tu ne salues pas femme mais tu couches avec femme moi je t'ai déjà dit moi je fais des chats comme ça là maintenant non non eux ils disent qu'ils ne saluent pas femme mais ils couchent avec femme un salu et puis femme et coucher avec femme là qu'est-ce qui est plus grave soyez un peu sérieux quand même j'ai fait ça pour choquer à la limite mais comme pour dire que ce n'est pas vrai c'est simplement des actes qu'ils ont fabriqués dans leur tête pour se rendre différents pourquoi on dit qu'ils sont radicaux mais c'est tout sinon ça n'a aucune importance mais l'éclairage je vais te donner un exemple rapidement en une minute je me rappelle on était en train de faire notre barbecue à la mosquée et il y avait le côté femme il y avait le côté homme et c'est l'homme c'est le monsieur un américain un américain qui faisait le barbecue maintenant ils ont divisé les femmes et les hommes maintenant c'est lui qui s'occupait du barbecue au côté poulet et autres maintenant les femmes avaient besoin des barbecues ils refusaient que les femmes viennent autour moi j'ai dit quoi ? on dit non il dit qu'il ne veut pas voir femme là-bas j'ai dit ok donc laissez-moi partir je vais voir s'il va me refuser l'éclairage qu'elle soit partie la monnaie dont j'ai le monsieur même j'ai dit il ne donne même plus il a refusé de donner le barbecue aux hommes il disait toujours appeler la dame là c'est pour dire que toutes les questions d'intention c'est l'intention qui compte dans toute chose moi en tout cas moi c'est comme ça je vois la chose vraiment pour ton position fla-fla qui dit ils viennent chasser papa ado comment est l'opposition aujourd'hui ? parce que l'intention c'est une mauvaise intention donc les voilà aujourd'hui ils sont qui se confondent entre eux toutes les questions d'intention chez moi effectivement c'est l'intention derrière chaque hâte qui peut justifier l'âme lui-même et donc l'explication que nous pouvons donner c'est celle-ci et vraiment merci beaucoup chère mère on va vous souhaiter un excellent vendredi dans toute la grâce divine et qu'il nous donne aussi tout ce que nous recherchons en termes de bien et bon du mal à tous que Dieu nous couvre tous merci beaucoup merci bonsoir 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 j'espère que vous m'entendez très bien j'ai dit bonsoir bonsoir à toute la famille j'ai dit bonsoir à tous les mao et chao bonsoir au président de la république son excellence monsieur Alassane Ouattara président de nous les Ivoiriens éclairé ce soir moi je veux parler de quelque chose qu'on a déjà parlé qui est sur la toile qui se passe à Abidjan précisément à Nador qui est la ferraille il y a un travail qui est en train de faire il y a eu des negotiations de part à d'autre bon et c'est pas dans le secret pour savoir ce qui ne va pas où est ce qui ne va mais tout qu'on fait si le village ébrié n'a jamais été déplacé c'est pas à Nador c'est pas la ferraille qu'on va laisser pour pourrir le quartier mais une chose je suis éclairée si on voit que les ferrailles on leur dit des partis ils ne veulent pas ils vont ils viennent il y a d'autres qui ont récupéré des magasins là-bas il y a d'autres qui jouent si les déprunts les propriétaires sont complices moi je vous dis la vérité la plupart des secours la plupart des secours en Nador c'est rempli de moutons il y a des immeubes où il y a mosquée en bas ça a été dit on dit quand il y a une immeubes où il y a une mosquée en bas il n'y a pas même un pot qu'il y a une immeubes qui a les magasins en bas ça aussi ça a été dit mais pourquoi donner site il n'est pas parti mais pourquoi insister parce qu'il y a d'autres qui vont toujours là-bas oui même aujourd'hui sur le plateau sur le direct de Côte d'Ivoire aujourd'hui ça a été filmé et vraiment il y a beaucoup de choses à faire c'est que moi je peux dire à la maire madame Kadi Akamara on sait qu'elle travaille mais à un moment donné il y a des décisions quand on parle ces décisions doivent être respectées mais au niveau de Nador il y a beaucoup de choses à régler là-bas parce que c'est pour vous rappeler à un moment on a vu un député qui allait retirer milliards filmé fait selfie pour nous montrer et quand on a dit qu'il vaut déloger on a vu ce député encore s'opposer on sait pas pourquoi il s'opposait et on a vu ce qu'on devrait voir et ce qui est sorti là-bas ce qui a su nous sommes vigilants et nous allons veiller au grain et il faut que la Côte d'Ivoire partout en Côte d'Ivoire soit assédée pour la santé de nos parents et la population ivoirienne ça ce côté on va pas nous on va pas accepter oui si ça va pas ces propriétaires de Côte là il faut que l'État prenne responsabilité mais si c'est la mairie ils n'ont qu'à rester en confrontation avec les propriétaires de Côte pour que cette affaire la piste allait vite parce qu'ils ont leur intérêt à gagner parce qu'en bas de leur maison partout c'est magasin mais quand on dit la Féry elle va partir les propriétaires de Côte ils vont faire comment la majorité des propriétaires de ces Côte c'est la même Guinée et puis Malienne 600 personnes il y a au moins 80 Guiniens je sais de quoi ils sont en train de parler moi-même là j'ai oublié pendant longtemps la plupart des banques de 2017 de 94 95 96 c'était les Guinées et les Pérez qui voient beaucoup de bagages beaucoup de taxes on se fait nous on n'est pas contre ça mais à un moment donné la loi des pays doit être respectée on ne doit pas lutter avec la loi et je vais m'adresser comme un dirigeant à un jeune qui est responsable au niveau de la Pérez pour la paix de terre ou qui est responsable vous avez votre syndicat vous avez votre association mais vous vous oppose je ne sais pas il faut faire très attention parce que dans ces pays là on se connait la loi tout un chacun est respecté on respecte tout le monde mais à un moment donné pas de faire avec nos corabiers et avec le territoire de nos pays nous les Ivoiriens on en aime mal de ça parce que nous on voit qu'on ne peut pas faire ça dans un autre pays même chez nous on ne peut pas faire ça après pour raison Malik, Burkina et Guinée donc il y a des trucs qu'on voit il faut que vous mettez pourquoi tu veux d'abord Niemaku pour être sage parce que la population en aime mal et on a six en bourriquette vous êtes devenus comme les fessistes pour nous oui aucun intérêt vous ne dépassez rien vous payez quoi en fin de compte dégagez ce coin là parce que c'est pas vous seulement pour votre intérêt égoïste on ne peut pas se détruire il faut conseiller la vérité depuis ce coin là n'est pas construit depuis le moment c'était Chant de Banane nous on connaissait Petit Rout de Danjuka on connaissait donc des grâces il faut que madame la maire et la police municipale vraiment joue au franc-joué parce que cette affaire on ne comprend rien on ne comprend pas donc éclairer ce soir c'est ce qu'elle vous l'a dit et pour la chérie comment dirait genre j'ai vu la MAO Mère Urraga après l'intervention où il a parlé de Kokura bon ce jour là j'étais sur le direct je ne sais pas si la MAO a bien entendu sur ce que moi j'ai entendu il a dit comme ça que c'est lui qui est contre le pouvoir il n'a jamais été RDR à plus fort raison RHDP c'est comme ça moi j'ai compris bon je peux me tromper mais je pense bien que c'est ce que l'année Kokura a dit donc comme ça s'est passé ensemble on peut réécouter et puis on va voir ce que ça peut nous donner pour dire je vais m'adresser à tous les cyberactivistes RHDP tous les chroniqués tous les alertés tous ceux qui viennent qui viennent parler même qui viennent dire bonjour je vous dis merci et merci de vous tout ce que le président a fait de suivre conclusion là c'est nous cet souverain a été décidé c'est nous qui devraient être massacrés en Côte d'Ivoire on a vu on a vu des charnels on a vu tout mais aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire c'est d'accompagner le président de la république chercher bénédiction chez lui et faire bénédiction pour le président de la république ainsi qu'à le pays ces opposants là un seulement ils sont opposants ils n'ont rien dans la tête ils ne cherchent pas pour nous mettre à l'aise pour faire développer le pays et ils veulent faire politique pour se vanger même s'ils n'ont pas le pouvoir pour détruire nos pays nous on sait ça déjà bien merci pour nous on a vu tous ces gérants qu'est-ce que ça c'est Babo il y a lui qui est tombé et on continue de voir tout ce qui était avec comme les petits les Guillaume Soro les Bleu Goudet les Simone Babo Damana Picasse et Stéphane Kipré chers parents on les a vus on les connait on peut parler un PDE ce qu'on peut faire nos dirigeants qui sont attaqués par les Gord par les Soroïs chers parents à tout moment qu'ils s'élèvent ou qu'ils attaquent un cadre c'est que vraiment ils sont toujours dans leur coco mais nous on comprend le jeu et nous on va prier pour nos dirigeants ça ne veut pas nous inquiéter mais tout ce qui va avoir sentiment envers Guillaume Soro ça c'est votre problème mais quelque chose j'ai su Guillaume Soro a affaire à des gens qui ne sont pas dans le pouvoir qui sont population ivoirienne qui sont victimes qui ont vu leurs parents assassinés et nos mamans assassinés détruirent la ville voler nos biens et tuer les riches de nos pays et qui est la Côte d'Ivoire précisément à Boaké dans la vie et nos bébés intérêts vivants on a tout vu on a tout vu donc c'est qu'est-ce nous on est là on ne travaille pas à la justice on ne travaille pas au pouvoir et puis c'est victime c'est nous qui appellons la fille mais les jours je les vois moi je vais le demander tout qu'on fait ce n'est pas le pouvoir qui va m'arrêter parce que le mal qui est sur moi et qui est sur nous ce n'est pas sur le pouvoir Guillaume Soro nous on dit tout ce qui parle pour toi on dit on est calé au territoire ce qu'est-ce pour dégager le président on n'a pas besoin de publicité on n'a pas besoin de publicité donc allo oui on vous écoute on vous écoute voilà donc comme les 10 ministres sont presque arrivés pour pouvoir chuter ici moi je vais dire à tout le monde quittons la manipulation parce que ça ne va pas passer c'est lui qui ne parle pas là c'est lui qui a le pouvoir c'est lui qui ne parle pas là c'est lui qui chère ce pays là c'est lui qui ne veut rien qu'il soit en train de dire qu'il est sous-préfet de France ce qu'il a su nous on n'est pas de sous-préfet de France et notre pays est sous-préfet nous sommes fiers de ça Monsieur le Président de la République merci d'avoir sauvé notre vie merci d'avoir honoré nos morts merci d'avoir sauvé la vie de nos parents ainsi que nos biens on a tous nos pays on vous dit merci tout ce qu'on peut dire pour le Président de la République on dit Dieu merci on dit Président merci mais Babo envoyez le programme de société débat d'idées c'est si c'est terrain on vous attend mais vous vous cachez vous êtes devenus des Tjanis les Tjanis sont devenus des Baboïs c'est que nous sommes des pro-Ouatra et Ado Mouton quand on dit Ado Mouton c'est vraiment c'est des moutons qui battent des salades parce qu'avec bien vite avec vinaigrette donc Eclairet je vous dis merci on a beaucoup en dit et il y a beaucoup ce qui est ici les caméras sont brachées Inchallah on sera ensemble donc je vous dis merci Eclairet si vous avez quelque chose à ajouter vraiment ici à 9h42 je m'arrête là pour vous donner le reste des secondes pour un autre commentaire je vous dis merci Jean Don tu me fais crédit quoi vous la Djoulala c'est comme ça vous êtes non vous faites commerce partout donc tu veux faire commerce sur moi ma tête donc maintenant c'est comme si moi j'étais toi maintenant 18 secondes c'est pas grave vraiment merci beaucoup le cyclone puissance 1000 merci pour ce que vous avez dit en série concernant la casse là tous les rousses casse-casse qui se passent là-bas là on connait ne rappelons pas le passé ça nous a tous profité donc laissez ça comme ça le cyclone est en train de tourner on ne veut pas tout dire mais si vous voulez qu'on déterre les cadavres et puis on a qu'à les mettre dehors on peut faire ça aussi on peut faire ça aussi c'est qu'il y a mieux là le temps les temps ont changé hier là c'était 2010 aujourd'hui c'est 2024 hier là c'était Kudu qui était au pouvoir aujourd'hui là c'est Watra qui est au pouvoir les temps ont changé les hommes aussi doivent changer les réalités doivent changer on cherche à évoluer tu as bien fait de rappeler ce que Maman Ouragan avait demandé comme question et effectivement si tu as remarqué dans ma réponse je suis resté dans la généralité pour présenter ce que Soro Gyum est comme un ennemi de l'état parce que quand tu n'as pas écouté les propos de quelqu'un de façon directe il ne faut pas les interpréter c'est pourquoi je suis resté pour rappeler ce que Soro Gyum est et ce qui concerne nos opposants il n'y a pas grand chose à dire on les attend là où ils vont aller on va les accompagner là-bas parce que trop ça en est de trop et à un certain moment il faut que la Côte d'Ivoire évolue et la Côte d'Ivoire est prête à évoluer sans eux s'ils ne veulent pas comprendre que les Ivoiriens ont besoin de paix et de stabilité et c'est là que nous allons nous arrêter aujourd'hui en deux minutes le cyclone on va vous laisser faire la conclusion et puis dire merci à tout le monde et demain sera un autre jour donc on vous laisse la parole en deux minutes pour faire la conclusion ok les parents je vous dis merci et merci à tous les panélistes tous ceux qui ont partagé laïque je vous dis merci pour rassurer les Ivoiriens d'accord d'une bonne main nos ministres de la défense M. Tiene Iberam Ouattara vraiment nous a prouvé que lui il ne doit pas pour nous quand nous on dort on rêve on voit maintenant le président doit mourir le président doit partir c'est quelqu'un qui nous garde mes chers parents ce qu'on va vous rassurer ce qu'on va vous dire c'est le président qui a parlé il a juré il a dit que je ne vais jamais laisser quelqu'un vous dérager d'abord s'ouvrir ça veut dire que lui même il ne doit pas avec son âge avec tout ce qu'il est en train de nous donner donc nous avons un seul mot que Dieu donne longue vie au président de la république la santé progrès que Dieu met la baraka dans tout ce qu'il fait je dis Dieu même lui même il a dit quand lui il te crée il est avec toi là tu seras détecté par des mauvaises personnes par ceux qui savent qui refusent de savoir parce que tout le monde ne va pas rentrer au paradis quand on parle du paradis ceux qui sont chanqués c'est de ceux-là qu'on est en train de parler mais Koudou tu n'as rien donné donc nous on va s'arrêter on n'a pas ton temps le président nous a invité à quelque chose nous sommes on est grand maintenant dans mon pays il y a Sokossé il y a Karifu je dis je tape mon patrie oui du cas je suis dans mes respects c'est paradoxalement vous voyez ça là mais à son temps c'est déchet ou nous on fiait on voulait nous assassiner on va s'arrêter avec lui ici vive le président de la république vive la Côte d'Oise et vive-le tous les Ivoiriens Inch'Allah demain sur le nouvel jour je vous dis merci merci à tous merci à toi-même le cyclone que Dieu nous protège tous et nous nous retrouvons demain pour d'autres analyses merci à tous et excellente fin de journée à chacun et à chacun merci 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 à vous également merci à tous 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 merci à tous